Hello les amis j'espère que vous allez bien j'ai envie de vous parler dans cette vidéo de mon Fujifilm X-H1 alors en effet c'est un appareil photo qui est sorti en 2018 à un certain prix lors de son lancement mais qui je pense n'a pas su forcément trouver son public alors ce n'est pas un test de laboratoire ici je vous parle juste rapidement des spécificités techniques et de mon expérience avec cet appareil photo c'est parti alors le Fujifilm X-H1 est un appareil photo avec capteur APS-C stabilisé sur 5 axes de 24 millions de pixels il permet de filmer en 4K le viseur est un viseur électronique OLED et très bien défini donc il possède un écran tactile et tout le nécessaire donc je vais pas vous faire vraiment le détail de la fiche technique mais voilà il est vraiment équipé de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans un appareil photo donc tout ce qui est wifi bluetooth etc donc chez Fujifilm les gens sont habitués à un système de réglage par molette mais aussi à un système hybride qui est léger donc le Fujifilm X-H1 est le premier appareil photo numérique à capteur stabilisé chez Fujifilm c'est aussi un appareil photo qui est fabriqué au Japon et franchement je dois dire qu'il est super robuste la prise en main est tout de suite qualitative on sent que c'est du solide franchement il y a juste à voir franchement on sent que c'est du solide directement alors qu'est ce qu'on a avec le Fujifilm X-H1 déjà franchement c'est un super appareil photo aujourd'hui on peut le trouver à un prix très abordable en plus par rapport à son niveau de performance donc au niveau des performances on est ici entre un Fujifilm X-T2 et un Fujifilm X-T3 pour vous parler un peu de mon expérience donc avant de passer au Fujifilm X-T4 donc je combinais déjà le Fujifilm X-T3 avec le Fujifilm X-H1 donc je sais alors de quoi je parle le Fujifilm X-T3 a un autofocus qui est plus performant que le Fujifilm X-H1 donc ça va se remarquer notamment en utilisant le 35 mm 1.4 ou le 56 mm 1.2 en fait chez Fujifilm on peut remarquer que les objectifs qui ont de grandes ouvertures sont plus lents en autofocus qu'est les objectifs de la gamme f2 par exemple ou supérieurs donc les Fujifilm se plaignent souvent de ça et demandent à Fujifilm de renouveler leur parc optique pour avoir quelque chose de plus performant en autofocus par contre on peut observer une belle amélioration des autofocus pour ses objectifs sur le X-T3 et le X-T4 donc à mon avis ça peut encore peut-être s'améliorer donc il ya une différence en micro secondes voilà elle est là mais ça se voit pour revenir au Fujifilm X-H1 et son autofocus donc là on est bien entre deux gammes d'appareils photo donc entre le X-T2 et le X-T3 donc franchement quand on passe du X-T4 au X-H1 on peut sentir qu'il ya une différence quand même de rapidité de mise au point donc attention c'est pas catastrophique non plus c'est un bel appareil photo donc surtout quand on va y installer de belles optiques dessus Fujifilm là on a une excellente qualité d'image en ce qui concerne la prise en main franchement elle est vraiment excellente regardez franchement cette belle poignée en fait qui englobe bien la main on a ici en fait vraiment un outil qualitatif et franchement ça se ressent dès la prise en main on ressent ce plaisir de vouloir travailler avec ici on a un écran sur le dessus en fait qui va donner des informations au choix qu'on va pouvoir choisir d'afficher dans les menus donc par exemple ça peut être la vitesse le diaphragme les iso la balance des blancs combien il reste d'image donc voilà c'est vraiment au choix mais par contre chez Fujifilm on a déjà des informations sur les molettes donc que ce soit le diaphragme la vitesse les iso donc voilà donc si l'écran vous est nécessaire vous pouvez vous permettre d'afficher d'autres fonctions donc voilà c'est vraiment en fonction de vos goûts aussi est ce que vous voulez afficher sur ce petit écran donc ce qu'il faut savoir c'est que ce petit écran prend la place de la molette de correction d'expo donc on peut voir sur la gamme de Fujifilm XT par contre on a un petit bouton à la place qui en appuyant dessus et en tournant la molette permet en fait de corriger l'exposition très rapidement aussi voilà donc c'est vraiment c'est simplement en fait une autre façon de faire en ce qui concerne l'autonomie du Fujifilm X-H1 alors là c'est son plus gros point faible en fait on a ici on est toujours ici dans la gamme NP-W126S donc déjà sur le modèle X-T3 c'était toujours la même batterie c'était assez limité mais là c'est encore pire alors franchement peut-être c'est la stabilisation peut-être c'est l'écran sur le dessus qui fait consommer plus de batteries en fait je sais pas mais quand on a un Fujifilm X-H1 il faut obligatoirement des batteries supplémentaires c'est obligatoire en fait l'appareil va faire le travail c'est pas un problème non plus mais il faut vraiment avoir des batteries chargées voilà pour ne pas tomber à court d'énergie et ne pas pouvoir utiliser son appareil photo donc les batteries Fujifilm ont quand même un certain coût donc j'en ai quelques-unes elles sont très très bien mais voilà toujours limité en autonomie mais voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai opté pour des batteries supplémentaires donc qui ont une bonne réputation donc j'ai choisi la marque Patona en batterie Patona Platinum donc je vous mettrai les liens dans la description ils sont très bien un point particulier en fait que j'aimerais vous parler aussi c'est que on entend un petit ventilateur lorsqu'on tend l'oreille il y a comme une soufflerie donc je ne sais pas exactement ce que c'est mais je pense que c'est un système de refroidissement dans le X-H1 par contre sur le Fujifilm X-T4 je n'entends pas du tout ça donc je pense parce que c'est un autre système de stabilisation qui est différent je crois que c'est un système de stabilisation magnétique sur le X-T4 donc voilà après le Fujifilm X-H1 est une gamme quand même spécifique chez Fujifilm beaucoup pensent que Fujifilm a fait un bide avec cette gamme et moi ce n'est pas ce que j'en pense moi ce que j'en pense c'est que c'est un très bon appareil photo et à mon avis ils vont vouloir en faire le haut de gamme de la marque Fujifilm alors il y a peut-être eu quelques erreurs marketing je ne sais pas mais ici si on voit le Fujifilm X-H2 arrivé à mon avis ça va envoyer du lourd en 2021 on peut encore trouver le Fujifilm X-H1 donc qui est vraiment intéressant surtout franchement qu'il n'est pas proposé à un tarif vraiment trop cher pour les prestations qu'il propose franchement on peut toujours le trouver et ça c'est vraiment bien alors pour conclure donc cette vidéo franchement le Fujifilm X-H1 est un super appareil photo aujourd'hui qui coûte beaucoup moins cher qu'un X-T4 donc certes il n'a pas la même performance non plus mais franchement c'est du super matériel et franchement ça fait plaisir de l'utiliser moi je l'utilise en deuxième appareil photo des fois j'ai envie de le prendre en solo juste pour changer un petit peu même s'il est moins performant il apporte quelque chose il apporte une sensation une prise en main que j'aime bien voilà et en plus on sent qu'il est vraiment robuste et en plus de ça il est tropicalisé donc il est weather résistant comme on dit il résiste au temps tout ce qui est poussière eau tout ça il va résister là dessus bon faut pas plonger dans l'eau non plus hein mais voilà il a son il est vraiment robuste c'est vraiment franchement j'ai déjà vu des gens l'appeler le tank c'est vraiment un tank d'appareil photo voilà voilà si vous avez des questions mettez les en commentaire je vous répondrai avec plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à bientôt les amis à bientôt